Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter en détail la représentation des planètes du système solaire. Alors, la manière la plus naturelle de représenter le système solaire, ce serait de respecter toutes les échelles, de taille et de distance. Comme si on prenait une photo à grande distance. Mais pour faire rentrer Neptune dans le champ de vision, il est nécessaire de prendre un très fort recul, typiquement 50 fois la distance Terre-Soleil. Mais à cette distance, le Soleil apparaît minuscule et les planètes sont inobservables, sauf peut-être Saturne et Jupiter, qui sont les deux plus grosses. Alors, cette vue est naturelle, mais elle n'est pas très pratique. D'abord, elle prend toute la place. Et même ainsi, le système solaire interne est complètement ridicule. Et puis, finalement, on n'a aucune idée de la taille des objets. Quelles sont les grosses planètes ? Quelles sont les petites planètes ? Si on veut voir les planètes, il faut abandonner l'idée de tout mettre à l'échelle. Sur cette vue très courante, les planètes, justement, sont à l'échelle en taille. Mais leurs distances au Soleil sont complètement faussées. Seul l'ordre est respecté. Alors, comment construit-on la représentation masse-séparation ? Eh bien, commençons par les quatre planètes telluriques du système interne, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Plaçons-les à leurs distances respectives du Soleil. Par définition, la Terre est à une unité astronomique. Mercure est deux fois plus proche du Soleil. Elle est à peu près à 0,4 unité astronomique. Vénus est à 0,7 unité astronomique. Et Mars est plus loin, à 1,5 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire à 1,5 fois l'unité astronomique. On prend ensuite en compte la masse des planètes. Mercure est 20 fois moins massive que la Terre. Vénus est presque aussi massive que la Terre, 0,85 masse terrestre. Et Mars fait 0,1 masse terrestre. Voilà. On obtient le diagramme masse-séparation pour les planètes telluriques. Mais le problème se corse quand on cherche à y faire rentrer les planètes géantes. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont beaucoup plus imposantes que la Terre. Alors essayons avec Saturne, la planète qui a des anneaux. Saturne est située à 9 unités astronomiques du Soleil. Et sa masse est d'environ 95 fois la masse de la Terre. Donc pour la faire rentrer dans ce diagramme, on a à nouveau été obligé de prendre beaucoup de recul. Et le système solaire interne apparaît minuscule. C'est là qu'on utilise une astuce de représentation. L'échelle logarithmique. Au lieu de compter linéairement les masses et les distances, on va compter en facteurs multiplicatifs. Donc au lieu de compter 10, 20, 30, 40, on va compter 10, 100, 1000. C'est comme un zoom progressif qui permet de représenter simultanément les petites échelles du système interne et les grandes échelles du système externe. Avec cette représentation, on peut faire facilement rentrer Jupiter, qui est encore plus massif que Saturne, Uranus et Neptune, qui est même trois fois plus loin du Soleil que Saturne. On a fait tout ça sans écraser Mercure, Vénus, la Terre et Mars. C'est très pratique. C'est très pratique tout en restant quantitatif, puisqu'on voit du premier coup d'œil les distances relatives. Par exemple, un facteur 10 en distance entre la Terre et Saturne et un facteur 100 en masse. Finalement, dans ce diagramme, on n'a pas besoin de représenter les planètes à l'échelle les unes des autres. Puisque les géantes sont en haut et les petites sont en bas. Donc, par confort, on les représente symboliquement. Et on obtient finalement le diagramme masse-séparation des planètes du système solaire. Généralement, c'est dans ce genre de diagramme que l'on représente les exoplanètes que l'on découvre autour d'autres étoiles. Et on verra que cela enrichit considérablement ce diagramme, et de manière très surprenante. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada